Salut à tous, c'est Poisson Fécond, et on se retrouve une nouvelle fois pour explorer les dernières news dans le monde de la science et de la technologie. Une fois n'est pas coutume, le programme est assez dingue et plutôt passionnant. D'ailleurs, comme vous l'avez peut-être déjà constaté, on propose maintenant un nouvel habillage, et donc mon équipe et moi avons pris en compte vos retours, etc. Et donc, il y a quelques petits aménagements visuels. Bref, aujourd'hui, on va parler de New York, qui est devenue la ville la plus technologique du monde. On fera aussi un petit tour dans le Pacifique, où une petite île est née il y a à peine 3 ans d'une éruption volcanique, et qui déjà voit pousser ses premières plantes. On s'intéressera aussi à la récente découverte d'un groupe d'astronomes qui affirme que la voile octée n'aurait pas la forme que l'on croit tous. De plus, d'autres scientifiques ont réussi une véritable prouesse, celle de contrôler les actions d'un rat grâce à un cerveau humain. Et enfin, saviez-vous que l'alcool, si vous en consommez beaucoup, pourrait modifier votre ADN ? Bref, je vous ai pas menti, c'est un sacré programme et on n'a pas tout vu, donc, eh bien, j'ai envie de dire, c'est parti ! À New York, New York, la statue de la liberté, Times Square, et désormais, la ville décroche le titre de la métropole la plus technologique du monde. Bon, c'est pas si surprenant que ça, hein, parce que selon les experts en finance et en immobilier du site Savills, elle regroupe plusieurs critères indispensables que les autres grandes villes du monde n'ont pas forcément. Alors déjà, New York serait la ville la plus importante pour faire des affaires aux Etats-Unis. L'ensemble des startups basées dans la Big Apple, donc le surnom de New York, représenterait plus de 60 milliards d'euros de capitaux en 2018 et compterait plus de 300 000 salariés. Ce n'est pas un hasard si tant d'entreprises décident de s'implanter à New York plutôt qu'ailleurs. Et toujours selon ces experts, la ville est l'une des plus attractives puisqu'il y fait bon vivre, hein. Voilà, on s'y déplace facilement grâce au métro, sans compter l'offre absolument hallucinante de divertissement. Et bah ouais, parce que bon, on peut quand même aller sur la plage, comme celle de Coney Island, assister à un match de boss-ball de Yankees ou tout autre sport, voir une comédie musicale, aller au ciné, boire un coup dans un bar irlandais. Bref, la liste est encore longue. Les experts du site Savills s'accordent à dire que New York est the place to be quand on bosse dans le secteur de la tech, et ceci devant San Francisco. Et quant à cette dernière, elle occupait jusqu'ici la tête du classement, mais elle s'est faite dépasser par le coût assez élevé du coworking. Faut quand même que vous comptiez 1000 dollars par mois pour un bourre à San Francisco, contre seulement 600 à New York. Et là-dessus, Londres complète le podium, à la 3ème place donc, et reste la ville de référence pour les entreprises technologiques en Europe. Et pour sa part, Paris se place en 14ème place. La ville lumière ne rayonne donc pas vraiment dans le domaine. Salut New York ! Pas besoin d'aller sur un circuit, puisque votre salon suffirait peut-être pour devenir un vrai pilote de course. Un vrai de vrai, hein. Eh bien oui, puisque c'est ce qui s'est passé pour le joueur d'eSport Enzo Bonito. Le jeune Italien a battu Luca Di Grassi, un ancien pilote de Formule 1, lors d'une course réelle. Donc autrement dit, le joueur d'eSport a été meilleur qu'un pilote professionnel. C'est donc une sacrée performance. Et tout cela s'est déroulé à Mexico, lors de la course des champions à mi-janvier. Bon, pas la peine de s'emballer non plus, hein. Bonito n'a terminé la course qu'avec une avance de 6 dixièmes de seconde devant son adversaire. Mais bon, ça prouverait peut-être que passer des heures à jouer aux jeux vidéo, ça peut servir. Il existe une île en plein milieu du Pacifique, dont vous ne connaissez sans doute pas l'existence. Et c'est normal, puisque ça ne fait que 4 ans qu'elle existe. 4 années avant quoi il n'y avait que de l'eau à cet endroit. Hunga Tonga, c'est son nom, est situé dans le royaume des Tonga. Bon, jusqu'ici c'est assez simple. Et elle est née en décembre 2014, suite à une éruption volcanique. Et l'énorme quantité de lave expulsée s'est donc solidifiée au contact de l'eau, pour devenir une île à part entière. Hunga Tonga n'est au final donc que l'extension de l'île où se situe le volcan, dont elle est issue. Et d'ailleurs pour l'anecdote, l'archipel des Tonga est le premier pays au monde à passer chaque nouvelle année. Ce qui fait la spécificité de cette île, c'est que seulement 4 ans après sa naissance, la vie s'y développe déjà. Quelques fleurs et des brins d'air poussent tranquillement sur le sol mou et sableux de l'île. Selon la NASA, Hunga Tonga devait disparaître au bout de quelques mois, comme la plupart des îles de ce genre. Mais les scientifiques ont été bien surpris en voyant qu'elle avait finalement survécu bien plus longtemps. Voilà, si vous voulez, c'est une dure à cuire quoi. Et la végétation, avec le temps, s'y est développée, notamment grâce aux déjections des oiseaux qui passent dans le coin. Ouais, vous ne le savez peut-être pas, mais dans la fiente des Piaf, et bien il y a des graines qu'ils ont ingérées et qui donc fertilisent la terre. Et Hunga Tonga est l'une des 3 îles dans le monde à avoir émergé, suite à une éruption volcanique, et y avoir survécu aussi longtemps, depuis plus de 150 ans quand même. Toutefois, l'avenir ne semble pas radieux pour cette petite île. La NASA estime que l'érosion provoquée par les vagues et la pluie pourrait la faire disparaître d'ici à peu près 7 ans. Et dans le meilleur des cas, la longévité de l'île pourrait, allez, dépasser à peine 30 ans. Donc dépêchez-vous si vous voulez la visiter, il ne vous reste plus que quelques années avant qu'elle ne disparaisse définitivement sous les flots. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des îles dans les Fidji sur lesquelles aucun être humain n'a encore posé le pied ? Oubliez l'image que vous avez de la galaxie. On vous aurait menti depuis le début. La voie lactée serait en réalité tordue et en forme de S. En tout cas, c'est la découverte qu'ont fait des chercheurs de l'université de Macquarie en Australie. Bon, il est difficile d'imaginer précisément à quoi ressemble la voie lactée, vu de l'extérieur en fait, puisque bon, on est dedans. Il faudrait parcourir des milliers d'années-lumière pour pouvoir en sortir. Et le meilleur engin humain actuel n'en a même pas fait une. Et donc, pour aboutir à cette nouvelle représentation de la voie lactée, alors qu'on est encore dedans, les scientifiques ont observé un groupe d'étoiles bien spécifiques appelé Cephaïdé. Et pour vous la faire courte, ces étoiles sont 100 000 fois plus brillantes et 20 fois plus larges que notre Soleil. C'est donc des sacrés bonhommes. Et elles ne vivent d'ailleurs que quelques millions d'années, contre à peu près 10 milliards d'années pour notre Soleil. Et durant leur courte vie, là on parle à l'échelle de l'univers, pas déconner non plus, l'intensité de leur lumière change régulièrement. Et donc c'est justement en observant ces variations de lumière que les scientifiques ont pu calculer la distance qui nous sépare de la frontière de la voie lactée. Et ceci avec précision. La dernière étape pour les chercheurs a été d'analyser les données récoltées sur plus de 1300 étoiles Cephaïdé avant de les répertorier sur une carte en 3D. Ainsi, les chercheurs estiment avoir mis au point la représentation, à ce jour, la plus fidèle de notre galaxie. Tordue donc, et avec une étrange forme de S. La nouvelle morphologie de la voie lactée pourrait même apporter de nouveaux éléments cruciaux pour comprendre davantage le mouvement et l'origine de la galaxie. Ainsi que la fameuse matière noire qui la composerait. Goethe a été le premier à avancer que la nébuleuse spirale était une masse d'étoiles. Aujourd'hui on appelle ça une galaxie. Est-ce que vous savez de quoi se compose le régime alimentaire d'un alligator ? Eh bien, sans surprise, on va y trouver principalement du poisson, des mammifères, des oiseaux en tout genre, quelques fruits et, attention surprise, des cailloux. Eh ouais, les scientifiques ont longtemps cru qu'à l'instar des oiseaux, les alligators avalaient des cailloux pour faciliter la digestion. Mais apparemment, eh bien pas du tout. Selon des chercheurs américains, les alligators ingéraient des cailloux pour rester plus longtemps sous l'eau. Et en observant plusieurs individus, les scientifiques se sont aperçus que si un alligator gobait 42 cailloux, c'est bien la réponse à tous, hein, franchement, eh bien, il pourrait augmenter son temps passé sous l'eau jusqu'à 35 minutes. Plutôt impressionnant. Des chercheurs chinois de l'université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, ont mis au point un système capable de contrôler les mouvements d'un animal à distance. Par un cerveau humain. Bon, pour le moment, ça ne marche qu'avec les rongeurs, hein. Et plus précisément, les chercheurs ont créé une interface permettant de connecter un cerveau humain à un ordi. Ensuite, l'ordi décode les signaux du cerveau humain et en envoie un autre au cerveau du rat qui lui ordonne ainsi d'aller dans une direction précise. Les scientifiques en ont conclu qu'un tel mécanisme pourrait être très utile à l'avenir. Par exemple, en cas d'opération de secours suite à l'effondrement d'un immeuble, eh bien, ce rat cyborg serait capable de se glisser dans les zones à danger, contrôlée à distance par un humain, qui lui, de son côté, ne prendrait pas de risque afin de porter assistance aux victimes. Et pour peu que ce petit rat soit équipé d'un talkie-walkie et d'une caméra, ça pourrait s'avérer très utile pour entrer en communication avec les potentielles victimes, prises au piège tout hasard dans les décombres. Alors si cette expérience semble pouvoir être utile, elle soulève quand même un dilemme éthique. Est-il justifié d'utiliser des animaux alors qu'on pourrait tout aussi bien envoyer des robots ? Bon, en même temps, il ne faut pas oublier que l'homme utilise les animaux depuis la nuit des temps, pour ce genre de tâches, hein. Comme les chiens de secours avec les avalanches. Mais là, le propos est quand même le contrôle mental des animaux. Mais bon, quoi qu'il en soit, cette technologie n'est qu'en phase de test. L'équipe chinoise affirme toutefois que ces expériences ont été approuvées par le comité d'éthique de l'Université d'Ocklande. C'est quand même peut-être un peu rassurant. Des expériences scientifiques qui vous tombent du ciel. Tout à fait le genre de trucs excitants que nous, au gouvernement, avons tendance à remarquer. Chers utilisateurs de Firefox, vous ne serez bientôt plus embêtés par les vidéos qui se lancent automatiquement sans que vous ayez cliqué dessus. Voilà, on se souvient tous de cette petite voix qui vous proposait une méthode magique pour devenir riche en 5 minutes, ou pour perdre du poids, ou pour faire fourtenir en bourse. Eh bien, bye bye ! Et donc, la fonctionnalité qui pourrait voir le jour pourra faire taire ce genre de vidéos agaçantes, et ceci dès le 19 mars prochain, dans la nouvelle version du navigateur. Et pour ceux qui utilisent Firefox sur smartphone, cette nouvelle fonction sera directement intégrée dans la prochaine mise à jour. Et pour ceux qui, quand même, aiment bien qu'une vidéo se lance automatiquement, vous pourrez configurer tout ça dans les paramètres. N'avez-vous jamais rêvé de modifier votre ADN pour devenir aussi fort que Hulk, ou aussi rapide que Flash ? Eh bien, je ne vous apprends rien, ça n'est pas possible. En revanche, peut-être avez-vous déjà modifié votre ADN sans le savoir. Eh ouais, parce que des chercheurs de l'université de Rutgers, aux Etats-Unis, ont mené une étude sur l'alcoolisme. Et selon eux, consommer de grandes quantités d'alcool pourrait modifier votre ADN de telle sorte que vous deviendriez presque addict. Les chercheurs se sont intéressés à deux gènes responsables de votre comportement vis-à-vis de l'alcool. Alors déjà, il y a le gène PR2 qui influence l'horloge biologique, tandis que le gène POMC, voilà, c'est comme ça que ça se dit, régule le niveau de stress. Et donc, en gros, ces gènes déterminent si vous ressentez le besoin de boire de l'alcool ou non. Et durant cette étude, les chercheurs ont observé trois groupes de personnes aux consommations d'alcool différentes. Alors, le premier, c'est un groupe modéré, ensuite un gros consommateur, et enfin, un groupe adepte des binge drinking. Donc, une pratique consistant à boire le plus d'alcool possible très vite pour être ivre rapidement. Et au cours de cette étude, les scientifiques ont observé que le processus naturel de modification des gènes, c'est-à-dire la méthylation, avait impacté davantage les gènes de ceux qui pratiquent le binge drinking, et des gros buveurs. Ces derniers ressentaient un besoin encore plus important qu'avant à consommer de l'alcool. Et les gènes des modérés n'auraient, quant à eux, subi aucune mutation. Bon, voilà, je suis sauf, quoi, si vous voulez. Et donc, on ne le répétera jamais assez, l'alcool est à consommer avec modération. Et j'ai pas envie de voir en commentaire quelqu'un qui dit « Ouais, mais modération, je l'ai jamais vu, moi. » Bon, rien qu'en 2016, plus de 3 millions de personnes dans le monde sont mortes à cause de l'alcool, selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Je vous parle, héros, hein ! « Cet enfant ne vous veut aucun mal. Laissez-moi vous offrir un verre. » Eh bien, voilà, on a fait le tour de l'actu Science High Tech pour aujourd'hui. Je vous invite à en voir plus, évidemment, en suivant directement notre Twitter, hein, voilà. On va y partager des infos, des anecdotes. En tout cas, ça fait plaisir. La chaîne continue à grandir. Or, certes, on va pas se le cacher, hein, c'est grâce quand même à la chaîne principale, hein, boisson fécond. Mais il nous tarde de voir quand l'Astrolabe pourra voler de ses propres ailes. Sur ce, moi, je vous laisse avec cette petite parole poétique et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À la prochaine.